Bonjour tout le monde, c'est une autre capsule de crédibilité à propos des manifestations de Sherbrooke. On a eu un petit attroupement de 30 personnes aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Donc j'ai décidé de mettre la musique de L'Alinea. Excusez, ça fait une minute que je niaise à ne pas faire de son. Mais c'est une démonstration. Pourquoi? Parce que c'est rendu ça les manifs à Sherbrooke. C'est rendu ça. Pouvoir au peuple. Je m'excuse, mais pour voir au peuple, quand tu passes le microphone à tout le monde, puis quand on fait des rassemblements, quand on est 30 personnes par exemple, au lieu d'aller faire une marche, faire une démonstration, ben on pourrait tout simplement s'asseoir en groupe puis parler démocratiquement de qu'est-ce qu'on fait quand on veut. Comment on s'organise? Comment on s'organise? C'est ça la démocratie. Moi j'ai toujours, quand les manifestations que j'ai organisées, quand on arrivait sur place, il y avait des options. Est-ce qu'on fait telle chose ou est-ce qu'on fait telle autre chose? Qui vote pour ça? Puis tout le monde a le droit de vote, tout le monde a le droit de parole. Il y a des gens qui proposent des fois des idées qui sont géniales. Puis là tu te dis, ah, Moses, je n'avais pas pensé à ça, c'est génial. Ça fait que ça permet à la personne de se sentir incluse dans le mouvement. Puis là, en ce moment, il n'y a plus d'inclusivité. Puis je ne veux pas blâmer l'organisatrice actuelle, mais c'est quand même ce que j'observe. Donc les gens qui étaient là au début, les gens qui étaient là l'année passée, ils ne viennent plus dans les manifs à Sherbrooke. Ils ne viennent plus. C'est rendu toute une autre gang. C'est tout du nouveau monde. Et puis les commentaires que je reçois et que j'entends dans les rues sont beaucoup plus négatifs. Et puis les gens ne klaxonnent pas comme ils klaxonnaient avant. sauf quelques exceptions. Donc, le mouvement est-il en train de s'épuiser? Le mouvement est-il en train de s'épuiser? Il était question, avec Action Coordination, de faire des manifestations thématiques, puis de cibler des endroits, puis de changer d'endroit à chaque fois. Là, on fait le même trajet à chaque semaine. Puis le trajet, il n'est pas expliqué dans l'événement. Les heures ne sont pas respectées. Il n'y a pas de... C'est... C'est le... C'est le chaos. C'est le chaos au complet. Donc, moi, je demanderais aux gens qui sont encore intéressés à s'impliquer, de me contacter, et puis qu'on puisse refaire... On va reconstruire. On va reconstruire, puis on va réouvrir le dialogue pour que les gens puissent s'exprimer. Et puis... Parce qu'il y a énormément de gens qui ont dit, ah non, moi, je n'embarque plus. Moi, je ne veux plus être associé avec... Je ne veux plus être associé avec ce groupe-là. Moi-même, aujourd'hui, j'ai fait acte de présence, mais j'ai quitté. Je n'ai pas fait la marche. J'ai fait acte de présence pour dire, regarde... Je suis encore là, puis je te regarde là. Je regarde ce que tu es en train de faire là. Le move... Le move d'aller zigonner sur la rue King, ça aurait pu mettre des vies en danger. Il y avait des enfants, et puis d'aller faire les quatre coins de rue pour aller être visible, alors qu'il n'y avait plus aucune supervision policière, puis que c'était supposé être une manifestation sur le trottoir. Ça, là, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est dangereux. C'est dangereux. Les enfants qui étaient sur l'autre coin, là, quand ils sont venus pour traverser, ils ne savaient plus dans quelle direction traverser. Les familles étaient là, puis ils étaient... Ça a créé une espèce de confusion qui était inutile, puis qui montrait, en fait... Les gens qui étaient en voiture, là, puis qui étaient sur la croisée des chemins, ils ont dit, bien, ils sont confus, ils sont complètement... Ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Alors, pour prévenir ce genre d'affaires-là, ça prend une véritable coordination, et puis ça prend une ouverture aussi, puis une démocratisation de la chose. Donc, puis ça prend une stratégie aussi. ... ... ... ... ... ... ...